On va voir ce soir, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle jamais mais qui est à la base de ce qu'on fait quand on est élève, c'est-à-dire quand on élève votre boulot, votre boulot presque à plein temps, c'est d'apprendre. Et donc c'est de transformer notre cerveau pour qu'à la fin de l'année scolaire, il y ait plus de connaissances qu'au début de l'année. Et en fait, on ne vous dit jamais ce qui se passe concrètement quand on apprend. En fait, apprendre, c'est un phénomène physiologique qui a lieu dans le cerveau. Et souvent, en fait, ce qui traîne dans les têtes des élèves et même des profs, c'est les idées qu'on avait d'être de la grecque antique, d'Aristote, etc. Où en fait, le bébé inné, là, c'est un petit bébé ça, on ne va pas le dessiner avec des jeunes, on va le dessiner en mailloté, voilà, c'est un petit bébé. Et bien, son cerveau, il est vide. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, son cerveau, on va le remplir au fur et à mesure avec des choses. Et donc, quand on est un élève, on arrive au début de l'année et le prof nous met des choses qui vont donc remplir notre cerveau. Cette idée de « on remplit le cerveau ». Or, aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Déjà parce que, vous le savez bien, en fait, notamment en physique, quand vous arrivez en physique, vous avez déjà une connaissance de comment le monde fonctionne, la vérité, des choses comme ça. Donc, vous n'arrivez pas avec un cerveau libre. Et en plus, le bébé, on le sait aujourd'hui, il naît avec, au contraire, il arrive avec un stock de ce qu'on appelle des proto-compétences, qui sont des espèces de proto-connaissances-compétences qu'il va pouvoir faire avancer par SRA. Et donc, en fait, le cerveau, il est toujours aussi rempli avant, donc ça, si c'est le son, là, et après, c'est un magnifique cerveau, avant et après, il est toujours aussi rempli. D'accord ? Il n'y a pas cette notion de « vide à rempli ». Il est toujours aussi rempli, ce n'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est qu'en cours, il arrive avec ce qu'il connaît, le cerveau, et il va faire ce qu'on appelle une projection, une prédiction. Donc, le cerveau, quand il arrive avant la leçon, c'est pire en pire, ses cerveaux. Il arrive avec un certain modèle, A, qui s'accroche à B, etc., voilà, une certaine structure. Il va faire une prédiction, et on lui dit « Ah, du coup, s'il y a A, qu'est-ce qu'il va y avoir ? » Il dit « Ah, il va y avoir B ». Et il fait une prédiction. Si la prédiction se fait comme il a l'habitude, il ne se passe rien. Typiquement, dans mon cerveau, j'ai un modèle que quand je lâche un objet, il tombe. D'accord ? Comment ce modèle a été construit ? Parce que depuis que vous êtes bébé, vous êtes en train de construire ce modèle. Je ne sais pas si j'ai vu les bébés, souvent, ils s'amusent sur leur chaise aux autres à prendre les objets, à les lancer. Ils les mettent, il y en a l'impression qu'ils font ça pour nous embêter. Mais en fait, pas du tout, ils vérifient bien que quand on lâche un objet, il tombe. Et ils le font plusieurs containes de fois. Et une fois, plus on le fait, plus ce résultat arrive, plus le modèle qu'on a dans le cerveau va être fort. Puis des fois, en fait, on dit « Ah, et le cours, en fait, on dit « Ah, ben non, tu fais A, mais en fait, il y a C ». La prédiction est fausse. Il y a une erreur de prédiction. Ici, il y a une erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction qui va lancer le message comme quoi il faut faire l'apprentissage. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette erreur de prédiction, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, les deux classiques qui disent « Le cerveau est vide, on le remplit ». Si on remplit le cerveau sur des choses qu'il n'a pas l'habitude de prédire, il n'y a pas ce signal d'erreur. Et du coup, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, à chaque fois que vous allez en cours et que vous ne voyez pas le problème, il n'y a pas d'apprentissage. Pour qu'il y ait « apprentissage », il faut, entre guillemets, il faut voir qu'il y a une erreur, qu'il y a un moment. « Mais c'est pas normal, ça ». Quand vous vous dites « C'est pas normal » ou « C'est bizarre » ou « Je comprends pas », etc., là, ça c'est un signal qu'il y a apprentissage. C'est pour ça que tous les cours, on a l'impression de bien comprendre et voilà, oui, c'est clair, etc. Alors, c'est clair sur le moment, mais si on revient une semaine, un mois, deux mois après, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, ça n'a pas modifié la structure du cerveau. Donc, c'est important qu'il y ait cette erreur de prédiction pour que le modèle qui est dans le cerveau, qui est là, etc., change un peu. Vous voyez, là, il est fait comme ça, le modèle, là, il change. Donc, il y a vraiment cette idée de changement. Et pour ça, il faut le faire plusieurs fois, notamment cette erreur de prédiction. Alors, concrètement maintenant, ça c'est un petit peu le concept, concrètement, je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà posé la question de « Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau ? » Alors, si vous faites PSVT, c'est plus facile. Mais en gros, dans le cerveau, il y a, voilà, parce que souvent aussi, l'autre erreur qu'on peut faire, c'est voir le cerveau comme un disque dur. Voilà, un disque dur, c'est facile, il est vide, on l'achète, il est vide, et on va les donner dessus, tac, 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 et à l'heure, il est plein. Et en fait, ce n'est vraiment pas tout comme ça, le cerveau. Notamment dans le cerveau, il y a deux types de cellules. Alors, il y a des cellules que vous devez connaître, normalement, au moins des noms, qu'on appelle les neurones. Et il y a des autres, je crois que ça s'appelle les cellules gliales. Et en gros, les cellules gliales, c'est la fonction support, c'est-à-dire qu'elles sont là pour apporter tout ce qu'il faut pour que les neurones fonctionnent bien. D'accord ? Mais là où la connaissance, ce qui stocke vraiment notre apprentissage, c'est les neurones. Et en fait, on pourrait se dire, du coup, à chaque fois qu'on apprend, il y a un nouveau neurone. Mais non, pas du tout. Ce que je vois du bien, c'est qu'un cerveau, ça ne se remplit pas. Donc, en fait, les cerveaux, vous naissez avec un certain stock de neurones. Donc, quand vous, sur les premières années, je crois que sur la première ou la deuxième, jusqu'à zéro, un an, deux ans, effectivement, il continue à se multiplier. Donc, vous avez de plus en plus de neurones. Et à partir de vos deux ans, votre stock de neurones diminue. Et en fait, ce qui permet d'apprendre, c'est que le stock de neurones diminue. D'accord ? Donc, on voit bien que c'est bizarre parce que quand ça diminue, qu'on peut apprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut apprendre alors que le stock de neurones diminue, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on regarde un neurone, il est fait. Alors, un neurone, ça ressemble à ça. Il y a ça. Donc, il y a trois parties. Ça, c'est le corps du neurone. C'est là où il y a le noyau. Mais c'est là qui fait que ça existe. Ça, c'est ce qu'on appelle le noyau. Là, vous avez tout ça. C'est ce qu'on appelle les dendrites. Ce n'est pas grave si vous ne retenez pas le nom. Mais si jamais vous les entendez, vous en desserrez. Et ça, ce long truc, c'est ce qu'on appelle un axone. Et après, à la fin, l'axone peut se diviser comme ça. Et on voit que sur la dendrite et un peu sur l'axone, il y a plein de divisions. Donc, en fait, le neurone va pouvoir mettre les neurones entre eux pour faire la raison. C'est-à-dire que le bout de l'axone d'un neurone va s'accrocher à la dendrite d'un autre neurone. Voilà, c'est l'axone. Vous voyez, l'axone, il est long. D'accord ? Parce que le signal va pouvoir y avoir ça. Donc, le signal nerveux va passer par là. Donc, par exemple, vous avez des axones. Par exemple, tous les noyaux des neurones qu'on a sont soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière. Il n'y a pas d'autres noyaux de neurones ailleurs. Et tous les nerfs, ce qu'on appelle les nerfs, en fait, les nerfs, ce sont ces axones-là. Donc, on voit qu'on a des nerfs très, très longs. Donc, il peut y avoir des axones très, très longs. Il y en a un qui va jusqu'au bout de l'orteil et qui part de la colonne vertébrale. Donc, il fait plus d'un mètre. Donc, on a une cellule là avec un... Il fait plus d'un mètre. Donc, les cellules, on dit que c'est petit, bah, celle-là, elle fait plus d'un mètre. Il y a quand même plusieurs milliards dans notre tête. Mais, donc, ce qu'on va créer quand on va apprendre des choses, c'est qu'on va créer ces connexions-là. Et ces connexions-là, c'est ce qu'on appelle... Alors, celui-là, c'est le mot le plus important, si vous ne le retenez rien, si vous voulez. Ça se appelle une synapse. Et donc, un neurone va être lié à plein d'autres neurones. Et en fait, quand on apprend quelque chose, on va créer une connexion. Donc, on n'est pas en train de créer un neurone. On va créer une connexion entre deux neurones. Deux ou plusieurs neurones. Mais au minimum d'autres. Et donc, on va créer cette synapse. Donc, il y a l'axone d'un neurone qui vient s'approcher de la dendrite. Et hop ! Ils font ensemble ce qu'on appelle une synapse. Alors, au début, la synapse, elle n'est pas hyper... Ils sont un peu proches, mais ce n'est pas très très fort. Et au fur et à mesure qu'on revoit les choses, avec son avis, vous vous rappelez, il faut reprendre les choses de façon répétée, etc. Et bien, de force de réapprendre les choses, ça va permettre que la synapse soit plus forte. Et que du coup, il y ait moins d'oubli. Parce que si cette synapse, elle n'est pas activée. C'est-à-dire que si on ne peut pas passer le signal. Cette synapse, là, le cerveau, finalement, il dit. Bah, ça, là, je ne l'en serre jamais. Je l'enlève. Et on oublie. C'est comme ça que marche l'oubli, c'est que cette synapse disparaît. Donc, pour apprendre, il faut créer une connexion. Et l'oubli, c'est la connexion disparaît. Donc, pour ne pas que la connexion disparaisse, il faut l'activer régulièrement. Et donc, cette synapse ne peut se créer, c'est ce qu'on a dit, que si d'abord, le cerveau, il a eu cette erreur. Donc, déjà, il fait une erreur. Et ensuite, il dit, ah, ben, attendez, là, il y a un problème. Du coup, je vais créer une nouvelle synapse. Et il va créer une nouvelle synapse. Donc, il faut bien voir que le cerveau apprend quand il fait des liens entre les neurones. C'est-à-dire que les neurones qui sont activés ensemble vont apprendre ensemble. Donc, il va faire des amas de cerveaux comme ça, des amas de neurones. Et du coup, ils vont activer ensemble. Donc, ce qu'il faut retenir de ça par rapport, voilà, maintenant, vous avez un petit peu en tête. Et, enfin, une dernière chose avant de faire le résumé. Ça, ça se voit à l'IRM. Donc, les exemples que j'ai, c'est par exemple des gens qui ont jonglé. On leur apprend à jongler. Ou les chauffeurs de taxi, on leur apprend à aller d'un endroit à l'autre de la ville sans avoir de carte. Quand on les fait passer à l'IRM, on voit dans leur cerveau une partie qui est plus dense. Une partie de la matière grise qui est plus grande. Tu danses simplement parce qu'il y a eu plus de synapses. Du coup, comme il y a eu plus de synapses, les connexions sont fortes. Et du coup, il y en a plus. Donc, ce qu'il faut retenir pour vous concrètement, quand vous apprenez, d'accord ? Ça ne sert à rien à retenir parce que c'est qu'une tendance d'un zone. Sauf si vous êtes en spécifique et que c'est demandé. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. C'est qu'on ne peut pas apprendre. Le cerveau, ce n'est pas une boîte vide. Ce n'est pas un disque dur. On ne peut pas apprendre tant qu'il n'y a pas eu ce système-là. Ah, attendez, j'ai perdu mon stylet. Je ne sais pas pourquoi mon stylet, il n'y a pas marché. Hop. Il ne peut pas marcher. L'apprentissage, tant qu'on n'a pas eu cette erreur de prédiction. Cette erreur de prédiction-là qui dit, attention, il faut apprendre. Donc, la première chose, c'est que si vous êtes en train de galérer, vous dire, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, c'est bon signe en fait. Parce que ça fait apprendre. Pourquoi c'est désagréable ? Parce que quand le cerveau apprend, ça lui utilise de l'énergie. Ça lui utilise du sucre parce qu'il faut créer des synapses. Donc, ça lui donne du boulot. Et le but du cerveau, c'est quand même d'économiser au maximum les ressources qu'on utilise. Donc, il y a un sentiment désagréable associé pour fonctionner avec le moins de sucre possible. Je ne sais pas si je suis claire, mais dites-moi si c'est dans le chat, si ce n'est pas clair. Donc, c'est normal. Donc, à chaque fois qu'on a cette idée, ah, c'est désagréable, en fait, c'est le signe que votre cerveau est en train de lancer la production de synapses. Du coup, ça lui prend de l'énergie. Du coup, c'est désagréable. Donc, c'est le signe que vous apprenez. Donc, souvent, les élèves, ils me disent, ah, mais je ne comprends rien. C'est trop désagréable de tout. Je vais arrêter. Mais en fait, non, c'est le moment où vous apprenez. En revanche, quand vous sortez de compte, non, mais j'ai tout compris, je n'ai pas eu besoin de réfléchir et tout, bah, votre cerveau, il est content, il n'a rien fait. Donc, un cerveau qui a rien fait, c'est un cerveau qui n'a pas appris. Donc, il faut faire attention. Le signal qu'on a de ces désagréables, souvent, il est lié à, en fait, je suis en train d'apprendre. Donc, il y a un côté. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir apprendre, il faut faire des connexions de neurones. C'est-à-dire qu'il faut déjà les associer, faire des liens. Et qu'il faut les faire souvent. Et donc là, vous pouvez aller voir tout ce qu'on a vu sur retenir les cours, la pratique délibérée, ce genre de choses. Comment apprendre pour que ces synapses soient très, 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 très fortes et que, du coup, vos apprentissages soient là. Voilà. Moi, j'ai fini sur cette partie-là. Sur, justement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc, quelque chose d'un petit peu théorique, mais j'ai essayé de faire le lien avec vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sur ça. Ou si vous avez des questions. On est sûr d'apprendre les liens avec ce qui se passe en classe et faire très attention à cette idée que, souvent, on voit le cerveau comme étant un disque dur ou quelque chose qui se remplit. Vos enseignants sont probablement là-dedans parce que ce que je vous présente, là, ça a peut-être 10, 20 ans. Et donc, il y a beaucoup d'enseignés. C'est toujours pas enseigné. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut apprendre qu'une quantité limitée de choses ? Eh bien, non, c'est ça. La magie, en fait. Parce que même si tu as une quantité limitée de neurones, le nombre de connexions que tu peux faire entre les neurones est tellement énorme qu'elle est illimitée. Parce que rien que tu vois et tu imagines, tu as 10 neurones, tu peux faire une connexion entre le 1, le 2, le 1, le 2, le 1, le 3, le 1, le 4, le 1, le 5, puis aussi entre le 2, le 3, mais aussi le 2, le 3, le 4, etc. Et tu arrives déjà à genre, avec 10 neurones, tu dois arriver à facilement 100 choses, enfin, 100 connexions. Alors, imagine, avec des milliards de neurones, tu arrives à des quelque chose, de l'ordre du milliard, du milliard, du milliard. D'accord ? C'est énorme. Donc, clair, oui, techniquement, c'est limité. Maintenant, tu ne peux plus faire de connexions. Maintenant, le chiffre est tellement énorme que tu ne pourras pas avoir suffisamment de temps dans ta vie pour saturer ton cerveau. En revanche, le cerveau, il a une hygiène d'apprentissage très forte, c'est-à-dire qu'il va éliminer les synapses qui ne servent pas. Du coup, c'est pour ça que si tu veux retenir les choses du temps, il faut les répéter. Les répéter ou qu'elles soient associées à une émotionnelle forte, parce que quand il y a un émotionnel fort, les synapses sont tout de suite très fortes. C'est pour ça qu'il y a un prof qui vous marque des choses comme ça, hop, on s'en rappelait mieux. Alors, j'ai l'impression de voir à court terme. Alors, attention, la mémoire à court terme, c'est un terme qu'on va essayer d'éviter. N'hésite pas à aller voir le live sur les différentes sortes de mémoires, Summer Vides. Il ne faut pas confondre la mémoire de travail, qui est vraie mémoire à court terme, et qui est vraiment une mémoire de travail, qui ne stocke rien, qui est une étape de travail, et la mémoire à long terme. Alors, pour améliorer la mémoire à long terme, on a parlé, il faut savoir les différentes sortes de mémoire à long terme qui existent. Parce que c'est la procédure de la sémantique. Et savoir comment faire. Il y a un live qui s'appelle Comment faire pour ne plus jamais oublier un cours. Je crois que c'est ça, ou retenir à long terme. Et va le voir. N'hésite pas à revenir, poser tes questions la semaine prochaine. pour que, justement, si une fois que tu as compris ça, s'il y a encore des choses qui ne restent pas claires, tu pourras. Les moyens mémo-techniques, effectivement, les moyens mémo-techniques, c'est une façon de se servir d'un réseau de synapses qui est déjà très fort. Qu'est-ce qu'on a quand même discuté ? Par exemple, quand tu mets Lily, baisse bien, chez Notre-Homme, François Néstor, qui est la deuxième ligne du tableau périodique, tu utilises des neurones, des phrases, des syllabes, des choses comme ça. Et ça, c'est des neurones que tu utilises tous les jours, faire une phrase, etc. Donc, tes synapses, tes connexions, elles sont hyper fortes. Et là-dessus, hop, tu viens juste rajouter une seule connexion qui est Lily, c'est apprendre une phrase. Donc, c'est utiliser, si tu veux, des autoroutes, des synapses autoroutes, et tu vas y associer une nouvelle connaissance. L'idée des moyens mémo-techniques, c'est d'utiliser ces énormes autoroutes d'apprentissage qu'on est, qui sont les phrases de la vie courante, les choses qu'on voit tout le temps, pour pouvoir stocker des choses sur ces énormes choses. Enfin, sur ces choses qu'on voit souvent. Donc, voilà, d'où l'importance, c'est même de l'objectif, c'est de se créer ces énormes boulevards, et après, de mettre le plus de choses possible dessus. Alors, du coup, je suis allée voir Summer Vibes, celui qui t'intéresse, ça va être comment se souvenir de tout pour quasiment toujours, ou travailler de façon efficace, mémoriser son cours. Et peut-être plutôt comment se souvenir de tout pour quasiment toujours, pour toi. Voilà. Alors, je vais arrêter. donc, je vais faire ça.